9 milliards d'euros pour sauver Lufthansa de la faillite. Les actionnaires du groupe aérien ont donné leur feu vert au plan de sauvetage qui prévoit le retour de l'Etat allemand au capital à hauteur de 20%, 23 ans après la privatisation complète de Lufthansa. Le président du conseil de surveillance a résumé l'impact de la pandémie sur les finances de l'entreprise. Nous n'avons plus d'argent. Aujourd'hui, nous vivons sur les réserves mises de côté pendant les années fastes. Mais bientôt, nous en aurons utilisé la majeure partie. Sans soutien, c'est la faillite qui se profile dans les prochains jours. Lufthansa compte supprimer 22 000 emplois, soit 16% de ses effectifs mondiaux, dont la moitié en Allemagne. L'accord signé entre la direction et les syndicats prévoit des départs à la retraite anticipée et des périodes de chômage technique. Un plan de sauvetage validé par la Commission européenne, gardienne de la concurrence, suscitant la colère de Ryanair. La compagnie irlandaise a annoncé son intention de déposer un recours en justice. Ryanair avait estimé qu'il faudrait attendre deux ans pour un retour à la normale, un délai qui pourrait être plus long pour des compagnies comme Lufthansa, souligne ce journaliste spécialisé dans l'aviation. À moyen terme, l'aérien va surtout attirer des voyageurs qui volent normalement sur de courtes distances avec des transporteurs comme Ryanair, dit-il. Ces compagnies pourraient donc avoir plus de facilité à remonter la pente et regagner des parts de marché, alors que les transporteurs comme Lufthansa doivent vraiment réajuster leur modèle commercial. Le redémarrage sera lent pour Lufthansa qui prévoit pour le mois de septembre une offre inférieure de 60% à la normale. À terme, le groupe aura sur les tarmacs une centaine d'avions en moins. Sous-titrage Société Radio-Canada